Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la seconde partie de ce live sur Crusader Kings 2. Ça progressait pas mal et on était en guerre pour le Piémont. Nous sommes toujours vendredi soir en live sur Tiberian TV. Et on a une nouvelle héritière parce qu'effectivement l'ami Azop m'a dit, m'a fait remarquer d'ailleurs à complètement raison, qu'elle était rusée. Plus rusée que ses prédécesseurs, ses aînés plutôt on va dire. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un enchaînement de papes là tout à coup j'ai un peu halluciné. Monseigneur, je vous écris pour faire une mauvaise nouvelle en province de Florence. Ça fait de la merde à Florence, du coup il y a des risques de révolte, ok très bien. Tu vas être envoyé ailleurs. Voilà. La Serbie et l'Aquitaine sont vénères. L'Aquitaine a presque remplacé la France, c'est assez vénère effectivement. La Bavière est grosse aussi. L'Ecosse est en train de s'étendre, aussi étonnamment que ça puisse paraître en Pomeranie. Et il va encore terminer son siège avant moi. Peut-être pas. Restons vigilants. J'ai pas envie de devoir dessiéger un truc, ça me saoulait quand ça arrive. Dark Juriste qui me dit ça vaudrait le coup de devenir roi de Lombardie. Ouais ouais ça vaudrait le coup bien sûr. Mais avant j'aimerais avoir plusieurs titres de duc pour être sûr de pouvoir la tenir à Lombardie. sans être vraiment emmerdés systématiquement par tout un tas d'événements moisis. Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent eux ? La rébellion paysanne qui est en train de faire sauter mon siège sur le piémont. Elle est bonne celle-là. Voulez-vous vous barrer d'ici ? Foutu pécore. Alors à travers les siècles loin de leur terre ancestrale du nord, les Lombards ont adopté les traditions romaines et latines. Trent devient italien. Cool. On va cassez-vous de là. Alors qui est-ce ? Emily Paldoling. Bah Emily, elle va complètement elle aussi devenir une érudit. En tout cas je l'espère. Avec un tuteur prévu à cet effet. Ouais c'est toujours pas folichon. On va prendre elle. Alors on en est à combien ? On est à 72% de victoire. C'est la CGT nous dira Flou. Au pire split tes armées. Ouais bof. Ah mon travail à Luc. Apporter ses fruits. Patati patata. Ça coûte la peau du cul pour avoir le comté de Luc. Oui bah oui bien sûr. On va complètement aller plus en avant dans cette revendication. Ce qui fait qu'on aurait quasiment tout. Comment tout le duché de Florence. Donc ça c'est propre. On va essayer de se faire aimer du roi également. Alors un détachement de soldats sous la bannière du baron Arati de Mehran a récemment monté son campement au beau milieu d'un champ appartenant à un fermier. Selon le fermier le feu de camp a embrasé son champ et sa récolte. Je paierai moi-même. Détends-toi. Fermier. 89%. Très très bien. Bonsoir Ilanac. Bienvenue. On va regarder ce qui fait révolte. C'est exactement ça. Héritier non marié. Alors elle est devenue quoi ? Alors elle est devenue faiseur d'or. C'est excellent. Ruse. C'est excellent. Bon bah elle est homosexuelle. Elle est un petit peu moins fertile. Mais c'est pas grave. Elle est envieuse, luxurieuse et sociable. Elle a des stats tout à fait correctes. Elle est vraiment très très bien. Son fiancé est également très très bien. Moi je dis que c'est parfait. Donc là on va me proposer le mariage normalement en matrilinéaire. Ok. Avec le duc de Bavière et prince de Bavière qu'on va bien sûr accepter. Alors on peut gagner 100 de prestige ou on peut gagner du pognon. La question se pose pas. L'efficacité des lois de mon duché me dit-on. Qu'est-ce qu'elles ont les lois de mon duché ? J'ai fait mon possible pour que mes lois de duché soient plutôt bonnes. Je taxe un peu les bourgeois mais sans plus. Centralisation moyenne. Statut des femmes j'ai pas de quoi changer quoi que ce soit. Révocation de titre autorisé. Parce que voilà si j'ai envie je peux. Tout simplement. On est en monarchie élective. En sachant que je suis le seul à voter. Tout se passe plutôt pas trop trop mal. Voilà voilà. Cette guerre a duré bien plus longtemps que je l'avais prévu par contre. Ça a tendance à m'ennuyer. J'apprécierais que ça se termine vite. On est à 89% la prise du coup de ce siège devrait régler le problème définitivement. Si on le prend avant que lui le fasse. Oui c'est parfait. Alors on appuie nos exigences. Et Pise. Euh pas Pise. Le piémont est à moi. Allez. Un territoire de plus. Dans le giron. De notre famille. Toi tu peux retourner espionner les byzantins. T'as l'habitude. Alors le piémont. Qu'est-ce qu'on en fait du piémont ? Le piémont. Ouais c'est une belle province. Province à 4 quand même. C'est assez impressionnant. Mais je vais pas le garder pour autant. Je pense que ma fille va devenir comtesse du piémont. Donc ça ça me semble être quelque chose d'assez intéressant à faire. Ah je peux pas. Ah je peux pas. D'accord. C'est parce qu'en fait d'accord. J'ai pas le droit de nommer ma fille quoi que ce soit. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah du coup on va voir si on a pas des gens potables. Dans la cour. Un courtisan. Revendication de titre. Oui bah non sûrement pas. Tiens toi là. T'es qui toi ? Tu es avare et partiel. Ok donc non. Absolument pas. Toi t'es en zon. Reste-y. Toi tu es qui toi ? Ah toi t'es mon beau fils. Est-ce que je donne un titre à mon beau fils ? Sachant que ses enfants de toute façon reviendront à elle. Vu que c'est un mariage matrilinéaire. On va lui filer le comté du piémont. Hop. Bon tu fais un peu la gueule mais en même temps. Il n'y a pas de soucis. L'héritier sera de toute façon de ma religion. De ma religion. De ma faction plutôt. Et il n'y a pas de problème. Bon bah voilà. Alors par contre. On a une revendication sur Luc. Et ce mec là. On est en trêve. Jusqu'en 880. Donc encore 4 ans. Pour revendiquer Luc. C'est quoi ses autres titres à lui ? Le Ferrari. Si je lui botte le cul au Ferrari. Normalement derrière. On n'est plus embêté. On pourra. Comment ? On pourra récupérer son titre à lui. Va au Ferrari toi. Il n'y a pas meilleur que toi sérieux. Si. Mon beau fils. Ah bah voilà. Va au Ferrari beau fils. C'est parfait ça. C'est parfait. On va peut-être se permettre de dépenser un peu le pognon qu'on a mis de côté. Ça pourrait être une bonne chose. Ce qu'on va faire. C'est un bourg fortifié ici. Ça me semble tout à fait une bonne chose. Est-ce qu'il y a des endroits où je n'aurais pas dépensé mon argent correctement ? Trent. Bourg fortifié. Mureille du château. Ça me semble pas trop trop mal. Florence. Florence j'ai un peu fait le radin. Ouais il faudrait vraiment que je développe un petit peu ça. On est vraiment... What ? Le comte du Piémont. Il vote pas pour sa femme. Il vote pour mon frère. Mais il est con. Il est très très con ce mec. C'est impressionnant quand même. C'est assez impressionnant. Mais pourquoi de toute façon il vote lui ? Nous il vote ce type. Héritier du duché de Pise. Mais au pire... Comment ? Annuler un titre. Oui voilà. Il dégage. Ah mais les gens votent quand même pour lui. Alors qu'il n'a pas de titre. Est-ce que vous... Est-ce que vous seriez pas en train de vous foutre de moi un petit peu les gens là ? C'est dingue ça ! Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ah oui mais le comte est très très con. Mais pourquoi votrait-il pour mon frère ? Il a des stats moisies en plus. Puis maintenant avec ses bêtises je passe pour un vieux fumier. Personne ne peut plus me saquer. Impressionnant. Ça a duré combien de temps cette histoire ? Trois ans. Bah je sais pas quoi faire là. Je suis le seul à voter pour sa femme. Putain c'est dingue. Je trouve ça complètement dingue moi. Et je peux même pas lui filer de titre du style... Comment ? Je peux même pas lui filer un titre honorifique quoi. C'est vraiment la loose totale. Par contre là. Comment on fait ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai quand même pas le buter. Si je le bute. Voilà. S'il faut buter mon frère je buterai. C'est pas un problème ça. Personne évidemment personne ne veut buter mon frère. Si il y a quelqu'un qui veut buter mon frère. Toi tu veux buter mon frère. Brave fille. Hop. Ici aussi. On va envoyer un cadeau. Graisser quelques pattes. On va envoyer un cadeau. Voilà. 97. C'est pas mal mais c'est pas assez. Où est-ce qu'il se trouve ce type ? A la cour de Piombino il se trouve lui. Donc ce qu'on va faire. C'est qu'on va demander à notre très cher intrigant en chef. On va aller à un trier à Piombino. Ce qui devrait augmenter notre puissance à plus de 100%. Voilà. Normalement on devrait réussir à lui faire passer l'arme à gauche à lui. Il le choisit car il est manipulable. Rafleou qui me demande type ce qu'on a tu. Petit poussé sans si oui qu'en penses-tu ? Donc non je ne le connais pas. Je suis désolé. Mon maître espion a une fille qui est forte. Jolie. Ah oui par contre j'ai récupéré effectivement une baronie. Plaît-il ? Alors la baronie à qui je la file ? Parce qu'ils vont être foutus de rembauter pour les gens. Après c'est très très pénible. Et je ne peux pas filer la baronie à ma fille. Putain ça c'est tellement chiant par contre. Et j'ai que des filles. Donc on va nommer un mec qui me kiffe mais à mort. Est-ce que j'ai un mec qui me kiffe à mort ? Genre toi là. Ah non toi non. Toi t'es nul. T'es archi nul. Toi. C'est quoi ? On va t'envoyer un cadeau mec. Voilà. Toi tu as tout ce qu'il faut. T'es emparé. T'es patient. T'es robuste. Bon t'es un peu bâtard sur les côtés mais c'est pas grave. Toi tu hérites de la baronie de Lonnie. Hop là. Voilà. Bah t'as intérêt à voter pour moi par contre parce que sinon. Il y a intérêt à ce que tu votes comme moi. En fait tu votes pas. Pour l'instant tu votes pas. C'est très pénible. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ici le duc de Frioul. Alors Saxo et Sunilda se marient. Donc ça c'est mon autre fille. Oui. 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 Écoute. Écoute mon vieux. Je suis pour. Je suis plutôt pour. Faisons-le. Les barons ne votent pas pour les duchés. Bah faut croire que si. C'est arrivé juste avant. Ou alors je me suis gouré dans les votes mais. Ah non c'est le comte Vito et le comte Rupert de Piémont. Piombino et Piémont. Ouais c'est pareil. Lui il a 84. Tu sais pas pourquoi il vote pas pour sa femme. A part qu'il est très con. Mais je peux t'envoyer un cadeau mais. Ouais voilà je t'envoie un cadeau. T'es à 100. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Et le comte Vito de Piombino il a 100. Et il vote pas non plus pour la personne à qui je veux qu'il vote. Tu veux Lucretia aussi. T'es pas chiant comme mec. Non non non. Lucretia j'ai encore autre chose. J'ai pas envie de te filer toutes mes filles. Ah merde. Ah c'était prévu. Ah ouais autant pour moi. Autant pour moi. Ouais. Ouais je suis désolé. Je suis désolé. Excuse moi. Oui je voulais effectivement avoir une revendication sur le Frioul. C'est pour ça que je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh on a un plan pour tuer l'Otabruti. Euh tu es qui toi ? Ah toi alors t'es un gosse. Qui est pas de ma famille. Qui est faible et bâtard. Si tu veux réussir dans la vie je te conseille de prier. Bon alors est-ce qu'on peut lui faire passer l'arme à gauche à l'autre tête de nœud. Voilà. Mon neveu. Ouais donc en fait ils vont voter pour tout le monde sauf elle quoi. Donc dans ce cas là ce qu'on fait quand on casse les roustons très clairement. Et bien on se fait vider de sa place de... Comment ? On se fait simplement vider de sa place au piémont. Donc toi tu n'étais personne avant que je te fasse. Donc je vais te défaire comme je t'ai fait. Tout simplement. Euh non peut-être pas lui. Peut-être pas lui parce que ma fille va faire la gueule. Euh par contre mon frère. Voilà. Tu n'es plus personne. Mais t'arrêtes de m'emmerder. Voilà comment ça se passe avec tes votes à la con. Alors effectivement je suis un peu passé pour un gros malade. Au niveau des lois tout ça tout ça. Mais ça c'est un détail. Effectivement il y a des gens qui font la gueule. Je pense qu'ils s'en remettront. Je pense. Et si je ne suis pas capable de faire respecter mon vote parce que j'ai une héritière. Et bien je vais attendre qu'elle soit vraiment héritière. Pour me débarrasser de mes différents titres. C'est tout. Ouais je vais rester comme ça. Et puis point barre. Pas m'emmerder. Ouais pas m'emmerder. Au niveau des trucs ici. Non on ne peut rien faire de particulier. Bon bah écoutez. On continue comme ça. Tant pis. Bah par contre je ne vais peut-être pas aller chercher un autre titre. Parce que ça commence à faire beaucoup. Tue le mari pour qu'elle prenne le titre. Mais oui. Mais oui je peux essayer de faire assassiner mon gendre. C'est une idée. Voilà une idée. Mais merci. Qui a cette idée diabolique c'est Guénolé. Mais oui. Comme c'est brillant. Mais non. Ce n'est pas brillant du tout. C'est moi qui vais récupérer le titre. C'est moi l'héritier. Non ça a failli être brillant. Excuse-moi Guénolé. Qui c'est qui a payé pour aller à Lombardie. Ce n'est pas moi qui l'ai fait ça. Enfin ce n'est pas grave. J'en suis ravi. Bourg fortifié. Patati patata. Non on s'en fout. Pied mon nom. Montferrat. Est-ce qu'on peut payer pour avoir des choses. Spécialement. Bah on va améliorer alors nos écuries. Nos camps de miliciens. Tout ça tout ça. En passant devant le trésor vous tombez sur Vacho. Qui foule dans les coffres. Ah bah bravo. Bravo mon cousin. Félicitations. Je le coffre. Il me doit une faveur. Ou tu vas promettre de ne pas recommencer. C'est dingue ça. Alors d'ailleurs j'ai oublié de le renvoyer là où il est censé faire son travail lui. Et on reprend. Ouais bien entendu du coup. Mais quand mon solde mensuel en prend un coup avec ses conneries. C'est pour ça que je voulais essayer d'améliorer le plus vite possible la tolérance là. Alors un détachement de soldat. Donc lui il est encore foutu. Qu'est-ce que tu fais putain. Ouais bah tu vas payer mec. Oh. On est devenu juste. Ça c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. On commence à avoir des stats potables. C'est très très bien. Par contre alors c'était quoi le délire ? Oui on avait une guerre possible contre ce mec. Pour la revendication de Luc. Tu es qui toi ? Tu es ma nièce ? Tu as 22 ans et tu n'es pas mariée ma nièce ? Excuse moi. Avec qui puis-je te marier ma chère nièce ? Avec qui ? Avec qui ? Est-ce qu'on a du lombard déjà ? En rendant, en dynastie, en culture, lombard. Mais pas vraiment. Ou si mais j'étais absolument pas dans le bon endroit en fait. Si donc on a du lombard. Est-ce qu'on a de... Est-ce que tu veux te marier avec un vieux de 76 ans ? Non ? Maître espion de Gênes. Oh oui, il est très très bon lui. Tiens. Marie-toi avec lui. Est-ce qu'on peut être allié avec Gênes ? Pas vraiment. Oh tant pis, on leur a fait un cadeau. Avoir des liens avec Gênes, ça peut toujours être sympa. J'aimerais vraiment passer en autre chose que... Comment ? En primo-géniture, c'est pas pour tout de suite. Plaît-il ? Comptez le Ferrari. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, mon gars. D'ailleurs, du coup, je pense qu'on va pouvoir faire disparaître le compte de Ferrari en prenant absolument ces deux territoires d'un coup. Ce serait excellent. Je vais essayer d'améliorer un petit peu mes relations avec mon roi parce que j'ai peur que ce soit pas tip-top. Est-ce que je peux déclarer la guerre pour toutes les revendications ? Alors là, ce serait vraiment la fête. Parce qu'on lui défoncerait sa tête. Ce serait très très intéressant. Mais malheureusement, comme j'ai dit, nous sommes à 8 territoires. Et c'est trop, 8 territoires, malheureusement. Par rapport à notre pauvre capacité de gestionnaire tout pourri. Et je n'ai pas d'enfant à qui filer des territoires pour qu'ils votent. Et je peux même pas passer... Parce que là, j'aimerais bien passer la main à ma... Comment ? J'aimerais passer la main à ma soeur. Enfin, ma fille, mais je ne peux pas. Je ne peux pas me diquer. D'autant plus qu'on n'a encore que 43 ans. Donc, il y a encore du temps devant nous. Qu'est-il ? Émilie Paldoling, qui était financée à ce mec. Tu es la duchesse d'Haute-Bourgogne ? Bah oui, bien sûr. Nous sommes des anciens alliés, bien sûr. De bons alliés. Toi, t'es qui ? Toi, t'es le duc de Friot, là. On a... Ah ouais, eux, ils étaient fiancés. Donc, on dit oui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon maréchal a fait de la merde. Il a utilisé mes soldats pour faire de l'extorsion. Alors, bien entendu, il est déchu de son poste. Chez moi, ça ne rigole pas. Tu es qui ? Baron de Mérane. Ouais, mais t'es pourave. Annuler des titres de vassaux. Neveu. Oui, bah écoute, mon neveu, tu seras notre nouveau maréchal. Voilà, c'est parti. Alexandra Paldoling. Oh, bien joué, mec. Alexandra Paldoling, elle peut devenir quoi ? Bah, elle ne peut pas devenir grand-chose. Si, elle peut devenir une érudite. Décidément, on va être très, très tourné sur l'érudition. Dans la prochaine génération. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien l'érudition. Très clairement, tiens. Tu seras éduqué par ce vieux curé. Tranquille, j'ai toute confiance, bien entendu. Alors, ici. T'as combien d'hommes, toi ? Toi, t'as 600 hommes. Ça fait pitié, mec. Ça fait pitié. Alors, vous savez quoi ? On va aller lui péter les dents et puis on n'en parlera plus. Les vassaux, ils vont se détendre au bout d'un moment. De toute façon, ça va durer combien de temps, ça ? Déjà, en 81. On va attendre la fin d'année 81. On attend l'an prochain et on attaque. Et on a déjà une fille. Enfin, une petite fille. Cool. Et là, on arrive à améliorer nos relations avec notre roi. Ce qui est une très, très bonne chose. Très clairement. Regardons un petit peu l'étendue de notre territoire maintenant, en fait. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y avait à notre territoire. Ça a commencé à être plutôt propre. Plutôt pas mal. Pas mal du tout. Le Crémont. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été chercher le Crémont, en fait. Parce que le Crémont, ça fait partie du duché de Lombardie. On va complètement revendiquer le Crémont, en fait. Ça, avant, c'était au roi. Là, manifestement, ça ne l'est plus. On va aller chercher tout ce qui concerne le duché de Lombardie. Est-ce que la petite fille est en matrilinéaire, me dit-on ? C'était laquelle ? Oui, c'était cette petite fille-là. Oui, bien sûr. C'est une pâle d'oligne. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je revendique déjà le Crémont. Putain. C'est très, très efficace, mec. Bon, par contre, là, c'est trop. Je ne peux pas tout gérer. Bon, alors, par contre, là, on va aller s'en occuper. Lui, il y en a marre. Je te déclare la guerre, officiellement. De toute façon, le temps va passer, et puis les malus vont partir. Et j'appuie toutes les revendications. Et on lève l'intégralité de Lost. Par là. Par là. En avant. Autant en profiter, parce qu'il semble ici déjà assiégé par quelqu'un, en plus. Le duc du bénévent, là. Ça me semble parfait, tout ça. Ah, mon beau-père est mort. C'est des choses qui arrivent. Bon, ça devrait aller vite. En tout cas, je l'espère. Du coup, j'ai plein de revendications. C'est très, très plaisant. C'est juste que je manque cruellement de personnes à qui je peux les filer, les revendications. Par contre, lui, il ne vote pas pour sa femme. C'est vraiment, vraiment trop con. C'est assez impressionnant, même. Mais bon. Azoth me demande de changer de régent. Pourquoi je changeais de régent ? Alors, on a encore une petite fille de ma dynastie, de nouveau. Pourquoi je changerais de régent ? Il a quoi, mon régent ? C'est ma cousine, mon régent. Il est très, très bien, cette fille. Alors, après, je peux nommer, comment ? Je peux nommer ma fille, comme régent. Elle, je peux la virer. Par exemple. Hop. Et oui, je peux nommer ma fille régente, éventuellement. Mais bon, c'était pas très, très... Enfin, ça ne change pas grand-chose. Je ne sais même pas si je peux nommer ma fille régente, en vérité. Alors, elle est où ma fille ? Duchesse de Pise. Mais non, ça, c'est pas ma fille, c'est ma femme, ça. Pardon, tant pour moi. Elle est où, ma fille ? Elle est là, ma fille. Qu'est-ce qui se passe, ma fille ? Qu'est-ce que... C'est quoi ? Tu revendiques le titre. Mais t'es pas ma fille, toi. Pourquoi tu t'appelles pareil que ma fille ? C'est quoi, ça ? C'est une... C'est du... C'est du plagiat, ça ? Bon, je peux pas nommer ma fille. Conteste, Crémil, elle. Voilà, je peux absolument pas lui, en fait, je peux rien en faire. Voilà, je peux juste rien en faire. Donc, c'est parfait, c'est propre. Je sais pas pourquoi je m'emmerde, en vérité. Tu es qui, toi ? Ça, c'est ma nièce. Non, non, bah non. Bah, ça va être ma femme, voilà. Tu vois, comme ça, on n'en parlera plus. Bref, on s'est bien embêté pour pas grand-chose. 47% de victoire. On a piqué des technos à Constantinople. Très bonne nouvelle, je suis à 180 et quelques. Pour ce qui est de la tolérance, ici, ce serait bien d'aller plus haut. Je disais, il me faudrait... Il me faudrait combien de points ? Je sais pas. Il me faudrait 513 points. Waouh. C'est pas pour tout de suite. Ah, il semblerait que le comté de Luc ait été récupéré par quelqu'un d'autre. C'est un peu la tristesse. On va voir ça tout de suite. Ouais, on dirait, ouais. Bon, allez, victoire, 100%. J'ai usurpé le titre de comte de Ferrari. Donc, j'ai pris que le comte de Ferrari, là. Vous êtes sérieux. A priori, il n'y a plus de... Comment ? Il n'y a plus de duc. Donc, comte de Lombardie. On va regarder. Mais je crois qu'il n'y a plus de duc de... Duché de Toscane n'est pas créé. Je vais créer moi-même le duché de Toscane. Voilà. Nous sommes duc de Toscane. Ça fait plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. Nous sommes maintenant donc double duc. Hop là, on démobilise tout ça. Est-ce que ça change quelque chose ? Bah, ça ne change pas grand-chose. Non, maintenant, tout le monde vote pour elle. Donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, aucun problème. D'ailleurs, par contre, mon... Bien entendu, mon territoire est beaucoup trop grand. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. J'ai des revendications de jure sur Luc. Sachant que Luc, ça appartient à un autre mec, là. J'ai des trucs sur Crémont, également. Ouais, toi, tu es un peu trop puissant. Crémont, ça n'appartient à personne, par contre. Ouais, Crémont. On va aller au Crémont. Toi, tu vas retourner draguer le roi. Ah, qu'on reste en bon terme avec lui. Donc, crémont. Putain, mais c'est vraiment la misère de pouvoir nommer personne. Encore que... Enfin, le compte, ouais, le compte, il vote dans le bon sens. Mais si je nomme un autre compte, est-ce qu'il va voter dans le bon sens ? Ça, c'est un petit peu le piège. Je n'en sais rien du tout. Et je ne suis pas en mesure de changer vraiment... Enfin, je ne peux pas changer, quoi. Je ne peux pas changer la façon dont on nomme nos dirigeants. C'est un peu compliqué, du coup. Enfin, bref, je suis très heureux d'être, enfin, duc de Pise, duc de Toscane. Le duché de Lombardie, ça, on ne peut pas, bien sûr. Est-ce qu'on ne peut pas l'usurper à notre propre roi ? Enfin, on pourrait, mais on aurait des problèmes, très clairement. Ça foutrait un sacré brol. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Relation diplomatique, donc. Oui, ben voilà, ça commence à... Ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, le comté du Ferrari, il appartient à quel duché ? Le comté de Ferrari, c'est le duché de Ferrari. C'est ça, le duché de Ferrari. Oui, ben, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est clairement pas une priorité. Ici, est-ce que je peux usurper son titre à lui ? Non, je ne peux pas usurper le titre de ce mec. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. J'aimerais bien avoir des events, mais j'ai peut-être fait tous les events là-dessus. Je vais peut-être passer en attendance à faire, pour voir. Si je peux avoir d'autres events pour augmenter mon attendance. Celui-là, en ce moment, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Et je ne peux pas faire une centralisation forte. De toute façon, je ne suis pas au niveau de l'égalisme qu'il faut. On pique de nouveau des technos. Là, c'est très très bien. On a 245. Ça progresse doucement. Héritage réglementé. Forte centralisation. C'est vrai que le légalisme aussi, c'est intéressant. Mais je crois que c'est le même prix que la tolérance. Ouais, c'est 510. Donc, on n'y est pas. Et je suis malade. Avec un peu de bol, je vais mourir. Et ça va arranger tout le monde. What ? Qui ose ? Qui ose ? Qui ose ? Venir piller mes terres. Oui, 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 oui. J'ai complètement mené l'assaut tout seul. Des fois que j'en meurs, ça m'arrangerait. Ah, merde. Dommage. Voilà, rentrez chez vous. Tadnaz. Merci beaucoup. Ah, c'est la révocation des titres religieux. Ça sert à quoi, Ganolé ? La route commerciale qui part de Lombardie a grand besoin d'un nouveau navire. Pour 200 Ducas. Ça coûte cher. Je vais payer. Parce qu'effectivement, avoir des navires, c'est toujours intéressant. What ? Qui es-tu ? Un autre beau frère. Vos méfaits sont connus depuis l'Irlande jusqu'à Cataille. C'est une déclaration de guerre officielle. Le Duc du Ferrari. Et ces 3000 hommes profitent du fait que mes fonds sont bas. Espèce d'immondes poursaut. Non, on va plutôt se rejoindre ici. À Luc. Tout le monde, à Luc. On va lui péter le Luc. Très, très rapidement. Évidemment, je ne peux pas faire appel à qui que ce soit. Ah, putain, toi, tu as réussi à vexer le roi. Espèce d'abruti. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a une parente. Tiens. Une parente très énervée. Allez, on rejoint l'armée. On va faire en sorte que les forces du royaume ne soient pas en train de faire autre chose que leur taf. Où est-ce que c'est ? Le conseil, il est là. Donc, toi, tu arrêtes de former des gens. Parce que tu vas te nommer à la tête d'une armée, mec. Très clairement. Voilà. 17 de stats, ça me semble tout à fait potable. Ensuite, on a du 15 et du 13. Hop. Et hop. Non, j'ai du 15. 15 et 13. OK. Allez, allez, allez. On se regroupe. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Merde, je suis anxieux. Ce n'était vraiment pas le moment. Alors, vraiment, vraiment pas le moment. Alors, nous avons ici 3000 hommes. Avec une armée constituée massivement d'infanteries lourdes. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne sais pas, mais ils ont splitté leur armée. Ce qui n'est souvent pas un signe d'une très grande considération. Comment dire ? Considération stratégique. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Comment on fait ? Alors, je peux lui sauter à la gorge. C'est une idée. Après, ce qui serait bien éventuellement, c'est que j'aille attraper cette armée avant qu'elle rejoigne celle-là. Ce plan-là me plaît plutôt. Choper cette armée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que là, le Duc Enzio de Pise va misérer. Est-ce que ça va l'arrêter ? Ça va l'arrêter. Parfait. Du coup, on lui saute à la gorge ici. Tiens, prends ça, espèce de merdeux. Pour commencer. Belle bataille. Il a beaucoup de titres, ce mec. Il a vraiment toute la botte. Ce qui fait qu'on est vraiment les deux plus puissants, je pense, membres de la noblesse. Et on ne se fait pas beaucoup d'argent, malheureusement. On peut essayer d'aller soutenir là-bas. En espérant que ça passe. Parce que si ça ne passe pas, je suis quand même vieux dans la merde, moi. Il n'y a pas de malus, pas de bonus. On est 400 de plus. On a des gens compétents. J'ose espérer qu'on a également, comment ça s'appelle ? Une technologie pas trop mal. Allez, c'est parti. Ah ! Merde. Ces troupes viennent justement de s'arrêter ici. Ces troupes viennent de s'arrêter ici. Du coup, on est en infériorité numérique. Est-ce que ça passe ? Est-ce que ça passe ? C'est dommage, je ne peux pas voir vraiment le compte. Il a 28 en martial. Je pense qu'il pourrait être intéressant de peut-être revoir nos priorités et d'aller assiéger Luc. Finalement. Non ? Ou alors peut-être aller poser notre gros cul sur l'art capital. Ouais, ça c'est une idée, ça, d'aller poser nos fesses sur l'art capital. Voilà. Alors ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Alors... Euh... Prix. Faut-moi la paix, s'il te plaît. Oh, la vache, ce siège va être très très long. Et il est malheureux. Est-ce que je ne peux pas nouer des alliances, au fait, moi ? Avec qui j'ai des pactes ? On peut peut-être faire des choses, hein. Compte de Savoie. Forger une alliance avec le Compte de Savoie. Oui. Amène-toi, mec. Je fais appel, donc. Ah, il n'a pas voulu. Quel vieux salopard. Quel vieux salopard. Il n'a pas voulu. On va quand même faire une alliance. Après, c'est du courtisan, donc c'est vachement moins important. Je n'ai plus de filles à brader pendant la guerre, là, au fait. Si, j'en ai une. Est-ce que je ne peux pas brader une fille à quelqu'un d'intéressant qui serait dans le coin ? Genre un lombard. Je crois que tout ce qui est lombard, on a plutôt fait le tour, hein. Il n'y a plus grand-chose. Il y a un prince de Lombardie, ici, mais ça me semble être une idée de merde. On va trier par rang, à la rigueur. On a du grec, on a du français, on a du breton, du gallois, de l'occitan, du poméranien. On a beaucoup de choses, mais pas grand-chose qui nous intéresse, en fait. Commandant du Danemark. Alors, c'est bien, mais c'est un peu loin. Vous n'auriez pas un peu plus près. Un gallois, c'est trop loin, breton. Tiens, comte de Lyon, tu veux te marier avec le comte de Lyon ? Par exemple, ça pourrait être une bonne idée, ça. Et toi, est-ce que tu veux forger une alliance avec moi ? Non, tu ne veux pas forger une alliance avec moi. Tu n'es qu'un ville pour saut, toi aussi. Je ne peux pas demander quoi que ce soit aux juifs, les gens sur le chat. Je n'ai pas le DLC qui permet de demander des trucs aux juifs. Bon, ce n'est pas grave. On va finir par la gagner cette guerre. Lui, il est en train d'assiéger un truc. Ferrare, voilà. C'est loin d'être un truc important pour nous. Par contre, sa capitale qui tombe, ça va le faire chier, je pense. Après, s'il veut nous sauter à la gorge, a priori, ici, il devrait avoir des malus. Alexandra. Ma fille et machin le débauché ont eu un enfant illégitime. Très, très bien. Félicitations. Ok, parfait. Je commence à plaire à Georgia. Non, je serai déplacé. Bon, écoutez, je ne sais pas combien de temps va durer ce jeu, mais... Non, je ne peux pas demander de l'argent aux juifs, les gens. À quel moment, vous voyez, demander quoi que ce soit aux juifs là-dedans. Voilà. Que dalle. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas tenter des choses ? Est-ce qu'on ne peut pas tenter... Par exemple... Déjà, toi, tu as 18 ans... Oui, tu es plutôt efficace comme mec. Est-ce qu'on ne peut pas tenter de l'assassiner, ce mec qui nous casse les pieds, là ? Ce type. Est-ce qu'il y a cette méthode également ? Il y a lui planter éventuellement un couteau dans le bide. Il reste toujours quelque chose d'assez... Ah non, il est beaucoup... Il est plutôt aimé, malheureusement. C'est un peu triste. C'est quoi, ça ? Ils sortent d'où, ces troupes, mec ? Je ne sais pas d'où elles sortent, mais je sais où elles vont aller. Mais... Ah, il a recruté les mercenaires, cette espèce de fumier. Tu es vraiment un gros, gros fumier, toi. C'est quoi que tu veux, en fait ? Tu veux juste le ferrare, c'est ça ? Je ne sais pas si ça vaut le coup, en fait, de m'emmerder pour le ferrare, parce que de toute façon, si je l'ai pris, c'était pour devenir duc de Toscane. Le ferrare, techniquement, je n'en ai pas grand-chose à faire. Ouais, la paix blanche, mais la paix blanche, il ne voudra pas faire une paix blanche, parce qu'il va dire qu'il est en train de gagner. Lui bourrer la tête maintenant, ça ne me semble pas vraiment une priorité non plus. Ouais, il a 4000 hommes, il a 4000 hommes. Ça ne va pas être possible de la gagner, cette guerre. Il a bien profité du moment où... Comment ? Où on était... Où on avait craqué notre argent, en fait. On va se rendre, en fait. Vous savez quoi ? On va se rendre. Prends le ferrare. Prends le ferrare. Il n'y a pas de problème. Je rentre à la maison. Le ferrare ne m'intéressait pas, de toute façon. On est toujours comte de Toscane, enfin duc de Toscane, et c'est tout ce qu'on voulait. Donc lui, je le note sur ma liste des gens à éliminer à moyen terme. Oui, je sais, je sais. Les vassaux font la gueule, patati patata. Détendez-vous les gars, on rentre à la maison. Voilà. Allez, alors tu es qui toi ? Tu es ma petite fille. Desiderata. C'est un vrai nom ça ? On dirait un nom, on va piocher dans un album à Dax Teryx. Alors, Desiderata. Tu vas faire dans l'étiquette, et tu seras éduqué par qui en étiquette ? Par mon maître espion, tiens. Hop là. Bon, en tout cas, tout ça m'a prouvé quelque chose. Ça aurait été intéressant de développer un petit peu plus notre territoire. pour se faire... Enfin, pour avoir plus de troupes, déjà. Clairement. Alors, tu es qui ? Tu es mon roi, tu veux révoquer le comté de Barry ? Oui, bah, toi, tu es roi de Lombardie et de... Oui, bien sûr, oui, oui. Je suis complètement avec toi, mon roi. Pas de problème, mec. Donc, il y a un espion. Je lui botte le cul moi-même, c'est pas un problème. Ici, on pourrait donc aller récupérer le Kremon. On l'avait dit, par contre, ça, ça nous intéresse. Le Kremon. Bien, bien. Je crois que le roi me kiffe à mort. Suffisamment. Il me kiffe suffisamment. Je pense qu'on peut complètement faire autre chose. Toi, tu as formé des troupes. Toi, tu peux retourner à Constantinople. Où tu faisais un boulot potable. Pas bon ni mauvais, mais potable. Et toi, on va peut-être aller te chercher ton territoire. Est-ce que j'ai retrouvé mes troupes, en fait ? S'il y avait ça aussi, j'aurais pu attendre, je ne sais pas combien de temps, pour finir, finalement, peut-être par le battre. Mais pour un territoire qui ne m'intéresse pas, je ne vais pas mettre ma partie en péril. Très clairement, j'ai préféré lâcher du lest. Il faut savoir, parfois, lâcher du lest, c'était le cas. Par contre, lui, peut-être que je peux lui proposer une vassalisation. Non, je ne peux pas lui proposer une vassalisation, je vais juste aller chercher le Crémone, on n'en parlera plus. Ok, hop là. Allez, en avant. Merde. Allez, du coup, il ne bouge plus, c'est naze. Je ne peux pas crever, sérieusement. Passer un peu la main, là, parce que je n'ai quand même pas des stats intéressantes. Allez, à l'attaque. Ah non, c'est la gêne, ça va, j'ai eu peur. Allez, à l'assaut du Crémone. Je ne suis pas mort. Tristesse, tristesse. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On en est où ici ? On a 269 points, décidément, ça ne va pas vite. Ici, on pourrait prendre la construction. On va le faire, pourquoi pas. On est plutôt pas mal en progrès économique. C'est vraiment le truc qu'on a le plus avancé, j'ai l'impression. Arrête de... Arrête, toi, tu fais vraiment des trucs qui ne servent plus à grand-chose. semer la discorde. Est-ce qu'on ne peut pas foutre le bordel chez lui, là ? Vous savez quoi, c'est ce qu'on va faire. On va envoyer des espions chez lui, là, ça lui fera les pieds. Très clairement. Ici, on va aller chasser ces gens. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Théodota, ma petite fille. On voit ton duc avec 300 soldats à Gênes, ton problème, ça devrait aller mieux. Ah. Non, non, mais je n'ai pas essayé de le suicider comme ça, quand même. Après, il va peut-être prendre des risques, mais je n'ai pas non plus le suicidé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pion de Binot devient italien, très bien. Pas de problème. Et voilà, pour ce qui est de la guerre, pour Crémone. Parfait. On peut donc démobiliser l'armée. Hop là. Oui, bah, 9 sur 7, oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Acquérir un titre, bah, pourtant, j'en avais eu des titres, c'est dommage. Oh, qui est morte ? Lucrécia, non ! Non, Lucrécia, tu es morte de quoi ? D'une pneumonie. Tu laisses derrière toi une fille. Triste. Triste histoire. Lui, il n'y a toujours pas moyen de le crever, non ? Non, tout le monde l'aime, cette vieille bique. Laissons faire le temps. Ce sera forcément plus efficace. Bon, bah, écoutez. Je crois qu'on a déjà assez avancé pour aujourd'hui. Regardez-moi ce magnifique petit territoire. Nous sommes double duc, hein. Pise et Florence. Pourquoi Luc ? Ah, mais c'est vrai que je n'avais pas récupéré Luc. Oui. Oui, on va aller récupérer Luc, oui. Dès que ce vieux machin croulant sera mort, ça ira à son héritier, et on va passer de quelqu'un qui a une vingtaine en martial à quelqu'un qui a trois en martial. Donc, on ira récupérer Luc. On ira récupérer Ferrari par la même occasion. On se vengera. Ne vous inquiétez pas, on se vengera. En plus, il est en guerre, ce gros mule. T'es en guerre contre qui ? Trêve et qui ? Ah oui, on est Trêve. T'es en guerre contre Tasso Livrogne. Ok, donc t'as une vieille rébellion. T'as une rébellion, ok. Très bien. Allez, développons un petit peu notre territoire. Puis on va bientôt se quitter là-dessus. Je vais faire des fortifications sur ma capitale parce que j'en ai jamais fait. C'est un peu la loose. Très honnêtement. Plaît-il ? Ah, mon chaplain est canné. Allez, hop, on va prendre à nouveau. Et on va lui demander de rechercher les progrès culturels. D'ailleurs, ici, c'est pareil. J'apprécierais que tu fasses plutôt des progrès économiques. J'aime bien ça, le progrès, personnellement. D'arc-juriste, en fait, il est roi de Lombardie, duc de Lombardie et en fait, sa capitale, c'est Parme. Donc, en fait, pour l'instant, il ne me filera jamais son duché de Lombardie. Il faudra que j'aille le prendre. Mais pour le prendre, il faut botter les fesses. Mais je ne peux pas botter les fesses la fesse du roi de Lombardie tant que je n'ai pas vaincu cette espèce de duc quasiment aussi puissante que moi qui partage avec moi la Lombardie, en fait. Pour l'instant, ça n'est malheureusement pas possible. Voilà, voilà. Donc, je ne manquerai pas de lui faire payer tout ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Le duc Lupo le sage. Lupo l'emmerdeur, oui. Un expert en bien des domaines. Enfin bref, on va arrêter là pour aujourd'hui parce qu'on a déjà assez joué. Je suis très satisfait de la façon dont ça s'est passé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis, écoutez, à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. N'hésitez pas à nous rejoindre les samedis soirs sur ma chaîne Twitch, donc Twitch TV Tiberians, pour participer à l'aventure, pour échanger avec moi, pour parler dans le chat, pour proposer des noms plus ou moins intelligents pour mes héritiers et mes héritières. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Allez, bye bye les gens !